ce que vous oubliez les arpégistes nous sommes tous des guinéens nous ne sommes pas des ennemis votre problème le seul problème vous ne voulez pas accepter la vérité et cette vérité que vous ne voulez pas accepter nous on vous le dira que vous l'accepter ou pas alpha condé est un ex président alpha condé est un président dessus qui soit lui qui a organisé le coup d'état ou quelqu'un d'autre qui l'a fait c'est qui est sûr et certain alpha condé est le premier président qui a été immulé par l'armée guinéenne qui a été délogé oui par l'armée guinéenne qui a été chaché de son palais comme un moins que rien cela l'histoire le retiendra que c'est monsieur condé qui a été le premier président en république de guinée avoir subi un coup d'état militaire le feu président à mettre ses coups tour et est décédé le feu président général l'ancien raconté a fait coup d'état le feu président l'ancien raconté est décédé le vaillant capitaine moussa dadis kamara oui a fait coup d'état le seul président vivant qui a eu coup d'état maintenant après tout ce que alpha condé a fait subir aux guinéens après tout ce que les guinéens on a vécu on se parle tranquillement franchement vous voulez que ça ça se termine comme ça papa 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 qu'on n'en parle plus alpha condé lui il est qui vous oubliez que régime autant du régime d'alpha condé il ya eu des morts il ya eu des dégâts et si vous oubliez ce que le colonel a dit que c'est à la justice guinéenne de décider du sort d'alpha condé vous confondez aujourd'hui transférer aux libertés vous confondez parce que c'est ce que vous avez dit hier c'est ce que j'ai relayé hier j'ai dit les rpg tellement que ils ont agité tellement que l'eau est complètement montée dans vos têtes vous avez vu le président cdd aux états unis ou african auras oui quel homme quelle classe oui on peut dire que le miel on n'aime pas le miel mais dire que le miel n'est pas doux ça c'est faux on peut dire qu'on n'aime pas le miel mais que le miel n'est pas doux ça c'est faux oui le vrai king de boss en guiné il est actuellement un united states african award leadership awards combien de fois il a été distingué comme vous avez vu avec tous ses honneurs vous pensez que le colonel mamadie d'oumouya c'est un bête mais non mais rpg cela franchement il faut qu'on se parle tranquillement vous avez des blogueurs qui sort tous les jours qui insultent le colonel qui manque de respect au colonel qui dit que c'est un légionnaire qui dit qu'il est commandé par la france qui dit qu'il est commandé par les états unis ok prenons ces trois exemples il est légionnaire il est commandé par la france il est commandé par les états unis d'accord les légionnaires et ont un code spécial ce code spécial c'est de ne pas brutaliser les lois et des règles de la légion française et de c'est à dire la personne accusée qui a été arrêté par les légionnaires le mettre à la disposition de la justice les légionnaires n'ont pas droit eux mêmes de se rendre justice temps ça c'est le premier aspect que vous dites qu'il est légionnaire deuxième aspect il est commandé par la france la france est le premier pays au monde oui le premier pays au monde je vous l'apprends si vous n'êtes pas au courant qui respecte les droits de l'homme c'est pourquoi les nos enfants toute l'afrique par en france pour demander de l'asile la protection donc cette france est le premier pays au monde le droit de l'homme qui respecte les droits de l'homme pareil que la première puissance united of states les états unis vous le savez bel et bien c'est des gens qui respectent l'humain il respecte les codes de la loi la justice maintenant que vous confondez transférer à liberté c'est là que moi je suis confus parce que il a été libéré arrêté on revient à son arrestation il ya une déclaration qui a été fait par le colonel mamadi d'oumbouya qui a déclaré que le l'ex président est avec nous et que son intégrité physique et morale sont bien rien ne lui est arrivé on a tous vu la vidéo où les éléments des forces spéciales demandaient à monsieur alfa condé est ce qu'on l'a brutalisé il n'a pas répondu tellement qu'il était en colère donc soit c'est à dire prenons que les légionnaires commandés par la france commandé par les états unis suit à la lettre les ordres qu'ils reçoivent de tout ce que vous dites les légionnaires la france les états unis il doit l'appliquer parce que c'est un homme de loi il est de ce code il est de ce code qu'il doit respecter vous oubliez aussi que pendant le régime de monsieur condé il arrêtait les gens les envoyer à la dpj et par après on entendait que les gens ont été transférés à la maison centrale donc venons-en au fait qui se passe maintenant en république de guinée monsieur condé n'est pas un détenu lambda c'est un détenu d'un ancien président qui mérite oui qui mérite les respect et honneur de traitement pour préserver je dis bien préserver l'image de notre pays nous ne sommes pas des sauvages et heureusement pour nous que ce homme qui a fait ce coup d'état c'est un légionnaire commandé par la france commandé par les états unis alhamdoulilah nous ne sommes pas devenus ce pays où le l'ex président du libériat samuel do a été humilié sauvagement assassiné comme un animal non je suis opposé et je le resterai pour toujours à monsieur condé mais je ne lui souhaite pas qu'on le tue sauvagement je resterai sur la voie de la démocratie que la justice fait son travail comme le chemin qui le chemin que le colonel a pris la justice maintenant les détenus que monsieur condé transféré à la maison centrale aujourd'hui votre président il n'est pas libre il est tout simplement transféré à une autre adresse qui est sous la responsabilité des autorités en place qui n'est n'une autre que le cnr dd ça c'est premier aspect point à la lue deuxième aspect encore pour venant-en au fait de ce qui se passe depuis hier soir et ce matin parce que l'eau est trop montée dans la tête des gens je ne veux pas que ça explose dans la tête de nos confrères parce que nous sommes des guinéens nous ne sommes pas des ennemis ok donc deuxième aspect c'est quoi monsieur condé est en fin de vie c'est une personne âgée une personne quand on devient âgé on devient encore plus fragile vous comprenez c'est pourquoi chez les blancs atteignent quand on atteint cet âge de 90 ans nos grands parents les mamies les papys ils sont transférés dans les maisons de retraite pour que les gens qu'on appelle les 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 sages femmes ou les aides soignantes c'est ça les aides soignantes oui ces aides soignantes prennent soin de nos grands parents donc ce deuxième aspect monsieur condé est en fin de vie c'est un papy il ne doit pas être dans un endroit où le stress va encore continuer à le fragiliser pour accélérer son rythme oui son rythme mourant c'est ce qui est la vérité donc les blancs que vous dites qu'ils commandent le colonel c'est chez blanc qui ont tous ses lois chez eux et qu'il faut que vous l'acceptez arrêtez de rêvasser arrêtez de rêver debout alpha condé va revenir président où le colonel a fini de nommer son gouvernement alpha condé va devenir redevenir président où les gens sont en train de travailler alpha condé va redevenir président où tout a été changé troisième aspect sur l'actualité de venons-en au fait de ce qui se passe depuis hier soir jusqu'à ce matin parce que l'eau est complètement montée dans la tête et que je ne veux pas que ça explose vous comprenez monsieur alpha condé reçoit les mêmes traitements qu'un ancien président je vais vous donner des exemples et encore plus pire ce que vous devez craindre ce que vous devez craindre vous devez vous réjouir si on disait qu'il a été transféré sorti du territoire guédéen là vous aurez peut-être le moment ou le temps de faire d'acclamer victoire mais je vous explique troisième aspect monsieur ou mar el-bechir l'ancien président soudanais a été dessus par un coup d'état militaire avec tous les atrocités qu'il a fait dans son pays monsieur ou mar el-bechir je peux comparer que monsieur connaît et encore cinq dix quinze fois un peu plus clément que monsieur ou mar el-bechir oui parce que monsieur ou mar el-bechir ces atrocités sont tellement immenses qu'on peut pas compter ses crimes je peux dire que monsieur condé lui est cinq dix quinze fois plus clément que monsieur ou mar el-bechir ce troisième aspect dit quoi monsieur ou mar el-bechir aujourd'hui est traité au soudan au même titre que monsieur alfa condé parce que c'est un ancien président on ne calcule pas le dégâts qu'il a fait on l'a mis en résidence surveillé traité avec tous les honneurs avec tous les respect c'est tout arrêtez de vous exciter arrêtez s'il vous plaît ne gâtez pas vos téléphones ne gâtez pas vos télés ne gâtez pas vos tablettes ne rêvassez pas coro le brac c'est un ancien président qui ne redeviendra plus président parce que c'est dieu qui a décidé ainsi ce troisième aspect nous envoie un deuxième exemple que je vais encore vous donner ici vous suivez d'accord on continue monsieur alfa condé reçoit aujourd'hui des traitements de faveur d'un ancien président ce troisième exemple c'est quoi c'est son frère son jeune frère monsieur blaise compaoré qui est accusé d'avoir tué son ami intime monsieur thomas 140 ancien président du faso paix à son âme avec tous les atrocités avec tous les crimes que monsieur blaise compaoré a commis dans son pays il a été cherché par le peuple et aujourd'hui il n'est plus dans son pays mais il vit des traitements de faveur d'un ancien président et lui il peut se dire que bon il peut dire alhamdulillah parce qu'il n'est pas au burkina mais monsieur condé a été transféré d'un point a à un point b qui ne change rien de sa situation actuelle qui n'est autre qu'un détenu luxueux un détenu luxueux et qui n'est pas un prisonnier lambda c'est ce que vous oubliez mes frères ce n'est pas un prisonnier lambda ce n'est pas un vulgaire voleur qu'on a ramassé dans la rue c'est une personne que 13 millions de personnes oui sont restés sous son règne pendant une dizaine d'années et que le légionnaire commandé par la france commandé par les états unis suit les règles à la lettre pour appliquer le sort d'arfa condé ce qui doit vous tiquer ce qui doit vous tiquer là maintenant je vais vous donner des indices qui va vous conduire sur le chemin que la direction que votre président est en train de prendre ça c'est le quatrième aspect vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en phase terminale l'état guinéenne est en phase terminale de terminer de terminer le tribunal qui va faire le jugement du 28 septembre le massacre du 28 septembre et dès alors que le nom de monsieur connaît est cité dans ce dossier est que si vous n'êtes pas au courant la cour pénale internationale qu'on appelle à et à donner un ultimatum de trois mois à la guinée pour organiser le jugement du 28 septembre si je comprends bien que vous aussi vous comprenez mieux cela veut dire que nous avons le mois de décembre le mois de janvier et le mois de février pour organiser le jugement du 28 septembre vous comprenez alors mes frères l'eau est tellement montée dans les têtes que les agitements sont trop sur les réseaux sociaux cela veut dire que transférer un détenu d'un point a à un point b n'est pas synonyme de liberté qu'on soit dans une maison luxueux avec tous les conforts qui y sont mais qu'on n'est pas libre de ses mouvements on est encore le plus pire des prisonniers parce que on voit tout on sent tout mais on ne goûte pas tout parce que la liberté mes frères et soeurs ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix donc arrêtez de révassez mettez de l'eau dans vos vins calmez vous nous sommes tous des guinéens nous ne sommes pas des adversaires pour lui nous sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires politiques c'est ce que je veux dire la sortie du leader de king of the king ouais de la guinée pour aller assister à ses grands célèbres de grand african awards faut pas que cela vous même à l'aise monsieur conne va être jugé dans son pays et le colis restera et demeurera en république de guinée et bienvenue à sa femme qui va le tenir compagnie pour essayer de le masser bien pour ne pas que la fragilité ou le stress je veux pas que le stress bienvenue à madame condé qui va entrer dans le pays qui va rester avec lui pour ne pas que le stress continue à les dévorer mais monsieur condé est un prisonnier de la guinée et qui va être bientôt jugé pour les massacres du 28 septembre c'est ce que vous ne savez pas c'était votre frère j'ai brûlé laché de l'uptg d'ici là portez vous bien de king of the king j'espère que l'eau va descendre dans vos têtes et ça va diminuer et vous allez vous calmer tranquillose vous comprenez on est tous des guinéens peace and love peace and love s'il vous plaît peace and love peace and love ok peace and love ok peace and love il est à l'andrea c'est un détenu on est tranquille peace and love on se retrouve au tribunal au tribunal au tribunal pour le massacre du 28 septembre et tous les dégâts qu'il a causé ne sortez pas pour insulter le colonel ne sortez pas pour le manquer de respect il a traité dignement il a envoyé dans une autre résidence il le traite bien mais ne l'insultez pas quand le jugement va commencer c'est parti